Ariel, tu sais, il y a des là quelques années, j'ai regardé un programme, une vidéo. C'est un conférencier qui donnait un séminaire. Et donc, pendant qu'il faisait son séminaire, il prend un billet de 500 dollars. Moi, je n'ai pas un billet de 500 dollars, c'est un billet de 5 000 francs. Il prend un billet de 500 dollars dans sa poche et il présente le billet à la foule. Et il dit, qui veut avoir ce billet? Et puis, plusieurs personnes lèvent la main dans la salle. Parce que, bien évidemment, on te demande qui va avoir un billet de 500 dollars, qui va refuser ça? Et donc, le conférencier demande à son auditoire qui veut avoir ce billet. Donc, plusieurs personnes lèvent la main. Et puis, il dit, ok, je vais vous donner ce billet. Mais avant, attendez. Il froisse le billet Ariel, il froisse le billet My God. Et puis, après avoir froissé le billet, il demande encore à son auditoire qui veut avoir ce billet. Et puis, choqués, les personnes dans la salle continuent de lever la main. Et puis, il dit, ok, comme vous voulez encore ce billet, attendez, je veux encore faire quelque chose. A Elphile, il jette le billet par terre. Il le piétine. Il piétine le billet. Ensuite, le conférencier prend le billet. Et il repose la question à l'auditoire. Et il dit à l'auditoire, qui veut avoir ce billet? Choqués, le conférencier se rend compte que plusieurs personnes continuent de lever la main parce que les gens veulent obtenir le billet de 500 dollars. Et puis, le conférencier dit, ok, comme vous voulez encore ce billet, voilà ce que je veux faire. Il prend le billet, il crache dessus, il met de la saline. Et puis, il froisse encore le billet. Le conférencier pensait que, comme il a craché dessus, les gens ne voudront pas prendre le billet. Donc, le conférencier, il demande encore à son auditoire qui veut avoir ce billet. Et puis, choqués, il se rend compte que les gens continuent encore de lever la main parce que les gens veulent avoir le billet de 500 dollars. C'est comme ça que le conférencier dit à la foule, mes amis, vous venez de comprendre un enseignement profond. Quel que soit ce que je fais avec ce billet, vous voulez toujours l'avoir. Vous savez pourquoi? Parce que sa valeur n'a pas changé. Les brosses à taille à taille. Et là, mes yeux se sont ouverts. Je me suis rendu compte que, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, on te crache dessus. On te dit des choses négatives sur toi. Tu passes par une situation de crise, tu perds un parent, tu perds un travail, tu es licenciée, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, mama. Ces situations ne peuvent pas changer ta valeur. Parce que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais. Notre essence ne tire pas sa source dans ce que nous faisons. Là, je me suis rendu compte que, my God, parfois les situations veulent nous faire croire que nous ne sommes plus rien parce que nous sommes au plus bas. Mais je vais dire à quelqu'un que de la même façon, en croissant ce billet, ça ne change pas le fait que c'est toujours un billet de 5 000. Ça veut dire que même si tu passes par des situations de la vie qui vont te froisser, bien aimé, tu es toujours aimé, tu es toujours précieuse, élu, choisi de Dieu. Dieu t'aime toujours. Ça ne change rien, quelles que soient les erreurs que tu as eu à commettre. Tu as toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as toujours de la valeur. Tu ne permets à personne de remettre en cause ta valeur parce que tu ne fais pas bien ou parce que tu ne fais pas assez bien. Ta valeur ne se trouve pas dans ce que tu fais. Ta valeur est déterminée par Dieu. Tu es choisie, tu es aimée, tu es précieuse. Je suis aimée de Dieu. Tu es aimée de Dieu. Nous sommes aimées de Dieu. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Tu ne le veux, tu ne le veux pas. Je sais que je suis aimée de Dieu. Je t'encourage à prendre conscience que tu es aimée de Dieu. Tu as de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Je suis aimée de Dieu. Merci.